Le titre est un petit peu long, je vous prie de m'en excuser. Nous allons commencer par en décliner le sens pour pouvoir ensuite engager la réflexion à proprement parler. Alors, ce christianisme tardou antique, je me suis proposé de le traiter dans le cadre de l'Empire romain, et ce, du IVe au VIIe siècle. Autrement dit, c'est un cadre géographique qui renvoie à l'existence d'un État, l'Empire romain, et donc il y a une évolution durant cette période, qui est une évolution notable, qui va m'engager à me concentrer, pour toute une série de raisons, sur la partie orientale de l'Empire romain. D'abord parce que c'est d'Orient que vient le christianisme, c'est largement en Orient que se déploie toute une série de réflexions et de controverses, dont je parlerai, et puis également parce qu'en Occident, l'évolution politique de l'Empire romain est différente. L'Empire romain d'Orient se maintient tout au long de la période, tandis qu'en Occident, il va connaître une série de déboires, et l'on retient traditionnellement la date de 476 comme date à laquelle l'Empire romain d'Occident s'éteint avec son dernier empereur, Romulus Augustule. Donc c'est un cadre un petit peu différent peut-être de celui que nous avons l'habitude de considérer, que nous allons retenir comme cœur même de notre réflexion. Donc ce cadre renvoie à la partie orientale d'expression grecque pour l'essentiel, mais où l'administration romaine, très largement, jusqu'au VIIe siècle, continue à utiliser au moins jusqu'au VIe siècle la langue latine et le règne de Justinien constituent de ce point de vue, dans l'ordre du commandement et du gouvernement, un moment charnière. Alors cet espace est constitué, comme vous pouvez le voir, de telle sorte qu'il y a comme fondement local l'organisation en cité. Donc une cité, c'est une ville, si j'ose dire, qui commande un territoire, et ce territoire peut être de taille assez variable. Donc une cité, c'est à la fois la ville et l'espace rural qu'elle commande. Donc ça va en général d'une taille qui peut être relativement réduite dans le cadre de cet espace, jusqu'à un ou plusieurs départements dans le contexte, par exemple, de la Gaule romaine. Pour la partie qui nous intéresse, nous avons environ 900-950 cités. Celles-ci sont ensuite regroupées au niveau de l'organisation et de l'administration romaine en province. Puis, à l'échelon supérieur, la province, ça constitue, si vous voulez, un espace qui correspondrait à une grande région aujourd'hui. Nouvelle-Aquitaine et régions, par exemple, Rhone-Alpes, pour donner un ordre d'idée. Et puis ensuite, ces provinces sont elles-mêmes regroupées en diocèses. Donc il y a un sens civil au mot de diocèse, à ne pas confondre avec le mot ou le sens religieux, chrétien. Donc vous voyez ici des diocèses comme la Dacie, la Macédoine, la Thrace, le Pont, l'Asie, l'Orient, etc. Et puis ensuite, cet ensemble est évidemment réuni au titre de l'appartenance impériale avec une capitale. Donc il y a désormais, à partir du règne de Constantin, plus précisément de la dédicace de sa ville, qui porte son nom, la ville de Constantin, Constantinopolis, donc Constantinople. Il y a donc deux capitales, Rome et Constantinople. Et comme vous l'avez compris, celle qui va demeurer comme capitale de l'Empire romain à partir de 476, c'est Constantinople. Rome trouvera d'autres modalités d'expression. Donc voilà cet ensemble. Au point de vue humain, très rapidement, on estime qu'il y a environ 60 à 65 millions d'habitants dans l'ensemble de l'Empire romain. Donc, sans trop vite diviser par deux, nous serions sur un ensemble ici de 30 millions d'habitants, à peu près. Il est évident que je ne mettrai pas ma main à couper pour défendre ce chiffre, ce nombre plus exactement, de façon à part trop insistante. Alors, c'est dans ce cadre, donc, que se déploie le christianisme tardo-antique. Donc, tardo-antique n'est peut-être pas très familier pour certains d'entre vous, comme adjectif composé. Donc, ça renvoie à la notion d'antiquité tardive. Cette notion a été largement développée en France par un historien qui m'est cher, qui s'appelle Henri-Iréné Marou, qui était d'ailleurs marseillais d'origine, 1904-1977. Et cette idée a permis de combattre une représentation qui s'était fortement inscrite dans la pratique, et notamment la pratique universitaire, qui était celle de bas-empire. Comme s'il y avait une période particulièrement florissante et élevée du Haut-Empire, à laquelle, pardon, s'opposait une période, celle du bas-empire, qui était une période, au contraire, marquée, peu ou prou, par une logique de décadence. Henri-Iréné Marou a notamment fait valoir un concept qui lui vient d'ailleurs de l'historiographie allemande, qui est celui de pseudomorphose, où, dans un ensemble constitué, en fait, les relations internes se transforment et où la vie s'anime d'une autre manière. La référence au cadre reste la même, mais les liens qui constituent cet ensemble sont différents. Et donc, on a une période dont il faut honorer, si vous voulez, l'originalité et la capacité à proposer des chemins et des expériences nouvelles. Alors, qu'est-ce donc que le christianisme tardo-antique, désormais ? Eh bien, le mot de christianisme, comme vous le savez, vient du mot « Christ ». La première occurrence du mot « chrétien » apparaît dans le livre des Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, précisément au chapitre 11, verset 26. Et le mot de christianisme lui-même est forgé dès le début du IIe siècle par un auteur qui s'appelle Ignace d'Antioche. Donc, nous ne sommes pas dans le contexte, si vous voulez, d'une création postérieure qui s'appliquerait à une réalité plus ancienne. Ce mot de christianisme, il permet aussi de déployer l'originalité de cette proposition religieuse nouvelle. Alors, il s'agit évidemment d'une religion qui est fondée sur l'annonce de la résurrection de ce Jésus de Nazareth, mort en croix, sans doute le 7 avril 30, à Jérusalem. Et cette annonce de la résurrection engage à une mission, c'est donc une religion missionnaire, qui est un foyer et un certain nombre de réseaux de communication de cette foi nouvelle. Cette religion s'inscrit dans le cadre de la tradition juive, mais à partir du début du IIe siècle, et déjà pour certains des signes, dès la deuxième moitié du Ier siècle, elle se distingue du judaïsme, et elle se distingue sur un terrain qui nous intéresse spécialement. Il faut revenir à ce qui permettait de voir, de mettre en évidence la nouveauté du christianisme par rapport aux propositions religieuses du temps. C'est donc une religion qui a trois caractéristiques. La première, c'est de proposer un culte. Ceci n'est pas très original. Les religions polythéistes et le judaïsme proposent un culte également. En second lieu, elle propose également une morale. Là, la possibilité de lien avec le judaïsme est tout à fait évidente. Et en troisième lieu, et ça c'est beaucoup plus original, elle propose une réflexion sur la vérité. C'est-à-dire que le problème du rapport à la vérité est constitutif du christianisme, tout simplement parce que selon le révélé évangélique, et en particulier l'évangile selon saint Jean, au chapitre 14, verset 6, le Christ dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, de ce point de vue, le christianisme est placé dans une position originale qui va l'amener d'ailleurs assez tôt, dès la deuxième moitié du deuxième siècle, et on pourrait voir des signes bien avant, à se situer dans un rapport non pas tant aux religions païennes qu'aux philosophies païennes, cette recherche de la vérité. Et nous verrons que d'une certaine manière, la théologie est une façon différente de poursuivre l'effort qui a été engagé en matière de philosophie dans le cadre gréco-romain. Donc, c'est tout ce type d'enjeux qui va nous retenir ce soir, sachant que, bien entendu, nous avons affaire à un espace qui est déjà relativement marqué par une confrontation. Je commence à m'intéresser au sujet au IVe siècle. Je vous ai dit que le christianisme naissait au Ier siècle. Alors, je pointerai ensuite quelques données relatives aux sources, avec ce qu'il est convenu d'appeler le tournant constantinien, donc le choix de Constantin de s'attacher à la religion chrétienne. Eh bien, le christianisme et sa structure ecclésiale, l'église, l'assemblée, vont connaître un développement tout à fait important. On estime traditionnellement, là encore, c'est pour vous donner un cadre de perception générale, qu'au début du IVe siècle, il y a dans l'Empire entre 5 et 10% de chrétiens, grand maximum. À la fin du IVe siècle, le christianisme est un phénomène majoritaire. Donc, on a changé de monde, d'un certain point de vue, et on a changé de représentation du monde. Eh bien, ce phénomène laisse des traces. Et donc, les sources sont spécialement abondantes, importantes. Je me concentrerai, pour ce soir, spécialement sur des sources de type écrit, sources transmises notamment par les manuscrits, quelquefois par les inscriptions, mais il faudrait décliner, évidemment, du côté, notamment, de l'iconographie, du côté de l'archéologie, par exemple, pour embrasser l'ensemble. C'est une période durant laquelle, effectivement, le phénomène chrétien se propose de diffuser un message élaboré, pensé et déployé intellectuellement. C'est la période dite des Pères de l'Église, et c'est ce qui vous explique que l'on puisse remplir, encore aujourd'hui, des rayonnages entiers de bibliothèques, par l'intermédiaire de ces ouvrages qui reprennent, éditent et traduisent des ouvrages des Pères de l'Église. Je ferai allusion simplement à deux collections. L'une qui est ancienne et qui pose un certain nombre de problèmes, qui a été constituée au XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle, par un Français, l'abbé Jacques Paul Migne, donc patrologie latine, patrologie grecque. Vous avez plus de 100 volumes, in quarto, pour chacune des deux composantes. Et puis, je ferai allusion à une entreprise plus récente, qui m'est assez chère, qui s'appelle l'entreprise des sources chrétiennes, qui a été lancée par les Pères Jésuites de Fourvière, Henri de Lubac, Jean Danielou, etc., au tout début des années 40, et dans une certaine mesure, comme un acte de résistance. Le premier volume s'intitule « La vie de Moïse » de Grégoire de Nice. Cette collection compte aujourd'hui plus de 600 volumes, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et son directeur a fait savoir, un petit peu comme une boutade, qu'au rythme actuel, il y avait encore pour 300 ans de travail, à peu près, par rapport aux sources et aux ouvrages disponibles. Donc, voilà, des sources abondantes, avec des genres relativement variés, même au sein des sources manuscrites. Il y a des actes de concile, il y a des lettres en grand nombre, il y a évidemment des traités, il y a des homélies, etc. D'autre part, j'insisterai sur le fait que le christianisme et l'Empire romain ont une histoire déjà ancienne, au moment où je me place. Donc, je vais aller très très vite. J'ai dit, donc, mort de Jésus sur la croix, le 7 avril 30, probablement. Si vous voulez, on pourra y revenir. Je retiens ici la chronologie qui correspond à l'évangile selon saint Jean. Le phénomène chrétien est présent à Rome, avec l'annonce, donc, de témoins qui affirment avoir fait l'expérience de la résurrection du Christ, dès 40 après Jésus-Christ. Donc, c'est très très rapide. Le document le plus ancien du Nouveau Testament, c'est probablement la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Elle serait sans doute assitueuse à l'entour de l'année 50-51. Et puis, évidemment, la structuration en église s'opère, d'abord avec des églises maisonnées. C'était l'un des thèmes de recherche de Marie-Françoise Basselès, soit dit en passant. Et puis, ensuite, une structuration par le jeu de réseau et un modèle qui fait valoir, je vais y revenir tout à l'heure, l'organisation, alors c'est à peu près généralisé de façon complète à la fin du IIe siècle, autour d'une figure d'autorité par cité qu'on appelle l'épiscopos, en français l'évêque. Épiscopos, c'est celui qui surveille ou qui veille sur les deux sens, sont évidemment articulés. Donc, cette histoire, déjà ancienne, évidemment, elle a été marquée par un certain nombre de tensions. L'Empire romain était de référence païenne. Il avait promu assez largement ce que l'on appelle le culte impérial. et les chrétiens se refusent à pratiquer le culte impérial. Ils ont une position qui est énoncée avec certaines tensions au sein même du Nouveau Testament, sans bien qu'il y a plusieurs points de vue qui sont ici rassemblés. L'idée fondamentale, c'est que, c'est saint Paul qui l'énonce dans la lettre aux Romains, si tout pouvoir vient de Dieu, le pouvoir n'est pas en lui-même divin. Et donc, c'est l'une des causes fondamentales de cette difficulté première du rapport entre christianisme et empire romain, qui va conduire d'abord à des formes de persécution locale, un exemple très connu, c'est celui de Lyon en 177, et puis ensuite, des persécutions d'initiatives étatiques, si l'on puis dire, qui s'échelonnent plus exactement, dont trois d'entre elles marquent le milieu du IIIe siècle, puis le début du IVe siècle. Donc, la persécution dite de Dès, il n'est pas tout à fait certain que Dès visait les chrétiens, mais il a demandé un sacrifice aux divinités protectrices de l'Empire, à l'ensemble des citoyens. Ensuite, la persécution dite de Valérien, celle de Dès se déroule entre 249 et 250, celle de Valérien entre 257 et 260, et cette fois-ci, l'Église et même sa structure hiérarchique sont visées, il s'agit de s'en prendre aux responsables des communautés. Et puis, on a affaire, pour terminer, si j'ose dire, à la grande persécution dite de Dioclétien qui se déploie, selon les espaces, entre 303 et, pour l'espace oriental, 312, avant que Constantin ne fasse un tout autre choix qui est celui d'une certaine forme d'adhésion personnelle au christianisme. Pour terminer cette longue introduction, peut-être un peu trop longue, je pointerai ensuite que l'Orient et l'Occident ont une évolution différenciée, j'y ai déjà fait pour partie allusion. Je vous rappelle que l'Empire romain est marqué par l'emploi et la référence à deux langues principales, on verra qu'il y en a d'autres, que ces deux langues sont le latin et le grec, la langue de commandement militaire, la langue d'administration, c'est le latin, mais l'espace qui est latinophone est essentiellement situé en Occident. En revanche, et d'ailleurs, la carte l'a montré tout à l'heure, j'y reviens, lorsque l'on parle, même si cette carte est postérieure, lorsque l'on parle d'Occident, ce sont les deux rives de la Méditerranée qui sont concernées. Il y a une présence romaine forte en Afrique du Nord actuelle, donc essentiellement Tunisie, mais également Algérie, et pour partie, même si cette carte ne le montre pas, Maroc au moins au début de la période. Donc cette évolution est différenciée, elle est différenciée davantage encore par l'installation de populations d'origine germanique pour l'essentiel. Alors, dans l'historiographie française, on a longtemps parlé d'invasion. Curieusement, dans l'historiographie allemande, on parle plutôt de mouvements de peuple. Donc on voit bien que les approches d'écoles nationales ne sont pas forcément les mêmes. Et cette installation s'opère de telle sorte qu'elle marque l'Occident et non pas l'Orient, et qu'elle conduit à la constitution de royaumes, disons germaniques, parfois appelés barbares, qui sont eux-mêmes à l'origine de la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Alors commençons donc par s'interroger sur l'organisation chrétienne. Donc je vais essayer de vous montrer qu'il y a ici un déploiement qui est assez délicat de la hiérarchie ecclésienne. Alors, l'Église est donc une institution organisée avec différents niveaux qui épousent dans une large mesure l'organisation administrative proposée par l'Empire romain. Donc nous avons trois niveaux, l'évêque dans sa cité, le niveau provincial qui ne pose pas de difficultés fondamentales avec une métropole et donc son responsable qu'on va appeler le métropolite ou le métropolitain. La difficulté vient pour l'organisation qui se situe à un plus haut niveau avec notamment la formation de ce qu'on appelle des patriarcats. Je vais y revenir. Alors je commence brièvement. Le choix de Constantin est celui de donner une certaine faveur par le jeu d'un certain nombre de bienfaits à l'Église catholique. Il l'exprime très rapidement, dès après sa victoire sur Maxence, présenté comme un usurpateur, aux portes de Rome, bataille dite du pont Milvius, le 28 octobre 312. Donc dès la fin de l'année 312, Constantin fait valoir, de façon d'abord relativement prudente, puis de plus en plus marquée, à partir de 324, cette faveur pour l'Église catholique. Et donc l'évêque dans la cité devient un personnage important. Il est doté d'un certain nombre d'attributs et je dirais qu'il a trois formes d'expression d'un certain leadership qui se renforce au cours de la période concernée, 4e, 7e siècle. Un leadership d'abord spirituel. On ne dirait pas que c'est un coach spirituel, mais c'est un personnage qui encadre et qui dynamise, en tout cas il est censé le faire. Donc il est censé disposer d'une certaine culture, d'une certaine capacité d'expression, ce qu'on appelle de la rhétorique, et il peut atteindre jusqu'à des niveaux exceptionnels. Celui, alors je vais en prendre deux pour être à peu près équilibré, celui qui en Orient est probablement le plus connu, le plus réputé, c'est Jean Chrysostome, qui a été évêque de Constantinople entre 397 et 404. Chrysostome, le surnom veut dire bouche d'or, c'est celui qui s'exprime si bien que de sa bouche se répandent des flots, si vous voulez, que l'on peut identifier à l'or. Et puis du côté occidental, bien entendu, Saint-Augustin. Donc Saint-Augustin est né en 354, il décède en 430, et il est évêque d'Hippone, donc Beaune ou Anaba, aujourd'hui en Algérie, probablement entre 396, on ne connaît pas exactement la date de sa consécration, et la date de son décès, qui en revanche est bien connue, 430. Donc cet évêque a un leadership spirituel, c'est lui qui va prêcher, qui va combattre l'hérésie, on va y en venir, donc il a aussi une sorte de lutte à mener, assez régulièrement. C'est lui qui va structurer les fidèles dans la foi, et il faut comprendre que ce rôle est spécialement important, à mesure qu'un nombre considérable de personnes se présentent aux portes des églises. Rappelez-vous du chiffre que j'ai donné, en un siècle, un siècle et demi, on voit évidemment une population de plus en plus nombreuse, de plus en plus importante, pas toujours parfaitement au clair ni au fait de ce qu'est le christianisme se présenter pour être d'abord catéchisé, cette période dite du catechumina, puis baptisé. Alors ce leadership spirituel, il s'accompagne d'un leadership social, donc l'évêque est un personnage social important, pour différentes raisons, d'abord parce qu'il est doté lui-même d'un réseau qu'il entretient, et qui lui permet d'être en contact avec ses confrères évêques, et donc de déployer un certain nombre d'initiatives coordonnées, concertées. On a affaire, dans une large mesure, pas toujours, à des personnes qui viennent peu ou prou des mêmes milieux, qui ont reçu la même éducation, qui ont les mêmes usages, et qui donc trouvent un certain nombre de correspondances. Et quand je dis correspondance, c'est évidemment aussi parce qu'une correspondance écrite nous est disponible, et nous pouvons avoir, pour certains d'entre eux, lorsque leur plume le permet, des corpus de lettres tout à fait importants de plusieurs centaines d'exemplaires. D'autre part, ce leadership social se marque dans une attention particulière qui est assez originale, qui tranche avec la période précédente, qui est celle de l'attention aux pauvres, qui correspond évidemment aux énoncés évangéliques. Et cette attention aux pauvres conduit à la mise en œuvre d'un certain nombre d'institutions de charité. Et ces institutions de charité, elles supposent une organisation, une capacité à construire, une capacité à mettre en place des personnels qui vont accueillir les pauvres, et une capacité aussi à mobiliser l'accueil et l'entretien dans la durée. Ce qui a pour conséquence de transformer le paysage des villes. Alors, il y a un exemple qui est très connu, qui est la cité de Césarée de Cappadoce, en plein cœur de la Turquie d'Asie actuelle, qui se nomme aujourd'hui Kaysarie, où l'évêque Basile, figure importante, père de l'Église, Basile de Césarée, qui a été évêque de 370 à 379, constitue un tel ensemble d'accueils pour les orphelins, pour les pauvres, pour les malades, pour les veuves, etc. Je peux décliner à l'envie, si vous voulez, qu'il crée un deuxième centre-ville, si j'ose dire, qui bientôt, après sa mort, prendra son nom, et sera nommé Basiliade, et cette Basiliade constituera même le nouveau pôle. Donc, on voit bien qu'il y a une dynamique urbaine qui est à l'œuvre ici, et ce nouveau pôle se substituera assez largement à l'ancien pour structurer la ville de Césarée, tout ensemble. Alors, cet exemple correspond évidemment à un exemple bien connu, d'autant que les lettres de Basile sont conservées, donc vous voyez bien que tout cela se tient. Je pourrais le faire valoir pour un certain nombre d'autres lieux. Il est évident que l'appareil ecclésial qui est à l'œuvre à l'arrière-plan est variable selon la taille des cités, et il y a des évêques plus puissants que d'autres, plus capables de mettre en œuvre ce leadership social que d'autres. Vous allez retrouver assez régulièrement l'évêque de Constantinople ou l'évêque d'Alexandrie. L'évêque d'Alexandrie dispose même de garçons de bain, les Parabalani, qui sont des garçons, des infirmiers, si vous voulez, qui amènent les infirmes au bain et qui leur permettent, d'une certaine manière, d'avoir accès à des pratiques hygiéniques. Ces garçons de bain, ils sont rémunérés par l'Église. Donc, il faut aussi comprendre que l'Église devient une sorte de force économique et qu'elle a désormais à sa disposition des populations qui vont éventuellement pouvoir être mobilisées, si je vous le dis, c'est qu'évidemment, nous avons un certain nombre de sources qui nous le révèlent, pour d'autres combats éventuels. Donc, l'évêque exerce un leadership social et puis, il exerce un leadership politique également. Il est en mesure de dialoguer avec les puissants et notamment avec les empereurs ou l'appareil d'État, par exemple, pour obtenir des remises d'impôts et donc défendre sa cité. Alors, cela se marque d'autant plus que nous avançons dans la période. C'est moins vrai au 4e qu'au 5e ou au 6e siècle. Et d'autre part, il est en mesure aussi de faire valoir quand un certain nombre de calamités frappent la cité. Je pense à des séismes, je pense évidemment aux fléaux que vous pouvez imaginer, climatiques et également des risques relatifs à des opérations militaires et notamment du côté de la frontière orientale des incursions perses. L'évêque va donc être celui qui va plaider pour sa cité, convaincre. Et vous voyez qu'ici, il y a aussi un rapport intime qui s'opère avec les réseaux dont je parlais, qui sont des réseaux qui peuvent être aussi liés à des figures de l'appareil d'État. En gros, l'évêque va solliciter pour obtenir un certain nombre de facilités, disons. et d'autre part, les membres de l'appareil d'État pourront éventuellement solliciter l'évêque pour des conseils spirituels et en particulier pour mieux préparer leurs conditions dans l'au-delà. De cela, des corpus entiers de lettres nous renseignent. Je pense notamment à un évêque qui n'est pas très très connu, qui pourtant nous fournit énormément d'indications, qui s'appelle Théodoré de Cyr, dans la première moitié du 5e siècle, cette ville de Cyr qui se situe dans le cadre du patriarcat d'Antioche, donc en Orient aujourd'hui, du côté des limites de la Syrie. Alors, cet ensemble explique aussi que l'Église se structure en métropole et patriarcat avec un risque que je pointe ici, qui vient, qui est exprimé clairement par un auteur qui m'est très cher, je suis originaire de Poitiers, donc j'aime à faire valoir l'ère de Poitiers, d'autant plus que c'est le seul parmi les pères de l'Église latine qui soit d'origine gauloise, donc c'est l'occasion de le mettre en valeur. Alors, il s'exprime dans le cadre d'une controverse sur laquelle je vais revenir tout à l'heure, celle de l'arianisme, et il montre que l'Église, je vais vous laisser le texte un petit moment, l'Église a une difficulté particulière désormais, à partir du milieu du IVe siècle, Hilaire est évêque en gros de 350 à 368, c'est celle de l'installation. Donc, il y a un risque de facilité tellement grande procurée, notamment par l'appareil d'État, que finalement, les charmes et les avantages seraient recherchés au détriment de l'exigence de vérité et d'intégrité de foi. Alors, j'en viens très rapidement à deux autres niveaux d'organisation. Donc, dans le cadre de la province, vous avez donc une série de cités, quelques dizaines, par exemple, parfois moins, qui sont placées sous l'autorité qui se développe, surtout au Vème et VIème siècle, de celui qui dispose du siège correspondant à la capitale de province. Et celui-ci, on l'appelle donc le métropolite. Jusqu'à ce niveau, l'organisation ne pose pas de difficultés particulières. Elle pose des difficultés particulières lorsque nous avons affaire à des regroupements de provinces, puisque là, le principe traditionnel, qui est celui de l'accommodement, qui correspondrait donc à l'idée que l'on mette en place pour l'Église les mêmes structures que pour l'État, ne fonctionne plus. pour une raison simple, c'est qu'un certain nombre de sièges se sont déployés avant que l'Église n'entre dans ce rapport particulier permis par Constantin, avec un certain nombre de transformations qui ne sont pas toutes à son avantage. Et donc, dans cette mesure, on voit des sièges principaux s'affronter. c'est une des ressources qui m'ont permis de développer le concept de géo-éclésiologie dont il a été question tout à l'heure et dont je vais parler. Cette géo-éclésiologie, vous voyez bien que l'idée provient assez clairement de la géopolitique. Mais ce n'est pas de la géopolitique appliquée à l'Église. C'est l'idée qu'il y a donc en fait une sorte de continuum de sens entre l'affirmation des différentes formes de leadership dont je parlais, la volonté de privilégier une certaine ligne doctrinale et l'organisation de l'espace ecclésial. Et il y a donc en fait plusieurs pôles qui entrent en rapport de friction voire carrément d'opposition au nom d'une organisation idéale de la communion. Et parmi ces principaux pôles il y en a trois ou quatre, ça dépend de la manière dont on veut compter les choses. Donc ça correspond si vous voulez au problème des patriarcats et de la pentarchie. Ces quatre pôles sont Rome en Occident qui domine très largement l'espace occidental et qui a des prétentions en Orient. Alexandrie Antioche et petite dernière mais qui va poser un certain nombre de difficultés pour trouver sa place la nouvelle capitale celle qui a été fondée par Constantin Constantinople. Alors je vais être assez bref il y a un cinquième acteur qui explique l'idée de l'affirmation de la pentarchie c'est le chiffre cinq cinq pouvoirs si vous voulez la cinquième c'est Jérusalem. On pourrait être étonné de voir que Jérusalem finalement vient simplement comme en complément si j'ose dire et bien l'histoire des différents sièges explique assez largement pourquoi Jérusalem n'est pas au premier rang mais au cinquième rang. Et donc ici vous avez des éléments qui interagissent puissamment avec ce qui va venir juste après la question doctrinale c'est à dire que chaque siège va privilégier des formes d'interprétation constituées des alliances entrées éventuellement dans des rapports de force alors on peut appréhender cela de manière parfaitement cynique en disant c'est purement instrumental c'est un pur prétexte la doctrine n'a aucune importance aux yeux des acteurs ce sont des rapports de pouvoir ce n'est pas mon approche je considère les sources vont largement dans ce sens je pense que j'honore l'orientation des sources qu'au contraire il y a une véritable conviction et que cette conviction est tellement forte qu'elle en porte parfois sur le souci de communion de partage et d'entente et l'on voit des personnages s'affronter alors très rapidement donc pour le dire comme ces cités et surtout ces églises s'affrontent et spécialement en Orient Alexandrie et Constantinople on va le voir tout à l'heure le pouvoir politique en la personne de Justinien au 6ème siècle va engager une réflexion qui lui permet de faire valoir l'idée que l'on pourrait répartir des zones d'influence et organiser cette église en 5 sièges principaux et de là vient l'idée de la pentarchie c'est le modèle qui va largement irriguer la pensée orthodoxe encore aujourd'hui avec une primauté d'honneur accordée au patriarche de Constantinople encore aujourd'hui simplement je précise que Rome exprime une série de réticences et ne souhaite pas se situer dans le cadre de cette pentarchie et on a ici aussi un rapport de force cette fois-ci non plus entre collègues mais avec l'empereur Justinien est un empereur puissant un empereur théologien d'ailleurs ce qui fait de lui un personnage assez particulier il impose dans une large mesure sa volonté mais évidemment c'est un combat qui peut reprendre ensuite Justinien décède en 565 donc cette pentarchie n'est pas complètement mise en oeuvre et n'est pas acceptée sur le long terme à Rome alors j'en viens maintenant à la deuxième composante je vais être j'espère assez bref donc le christianisme essaie d'expliciter la foi chrétienne pour la raison que je vous ai dite c'est à dire cet effort de conformité à l'exigence de vérité et c'est ce qui vous explique que la doctrine fasse l'objet d'un débat presque continu avec des rebonds et un certain nombre d'avancées alors il y a trois temps que l'on peut distinguer assez commodément ici il y a d'abord la question arienne donc brièvement Arius c'est un prêtre de l'église d'Alexandrie il entre en conflit avec son évêque alors son évêque c'est facile à retenir il s'appelle Alexandre Alexandre d'Alexandrie on peut difficilement mieux faire et il entre en conflit au nom d'une réflexion qui porte sur Dieu en Dieu comment Dieu peut-il être à la fois un et père fils la question du Saint-Esprit viendra un petit peu plus tard à l'étude pour Arius le fils n'est pas Dieu comme le père est Dieu et pour Alexandre au contraire Alexandre insiste sur l'idée que le fils est bien Dieu comme le père est Dieu alors Alexandre décède en 328 celui qui le remplace qui lui succède s'appelle Athanas il va reprendre ce débat et largement le nourrir en disant que si Dieu est père il n'y a pas de quelque manière que ce soit en aucun temps même avant le temps de possibilité qu'étant père il n'est pas le fils il n'est pas engendré le fils donc le fils éternel au père alors le texte qui régule cette réflexion est un texte bien connu pratiqué alors pas sous cette forme dans le cadre des églises chrétiennes qui professe le symbole dit de Nicée Constantinople qui est un symbole qui a été approfondi et pour partie corrigé par rapport au texte de foi défini à Nicée je retiens l'essentiel donc un seul Seigneur Jésus Christ le fils de Dieu unique engendré du père c'est à dire de la substance du père Dieu de Dieu lumière de lumière en français courant mais né de la lumière vrai Dieu de vrai Dieu engendré non pas fait ou pas créé consubstantiel au père alors voilà le mot fondamental la foi définie lors du concile plus tard indiqué comme œcuménique de Nicée en 325 réunie à l'initiative de Constantin déclare que le fils est de même ouzia en grec donc de même essence en français vous savez peut-être d'ailleurs que la traduction liturgique catholique vient de reprendre le mot on dit plutôt consubstantiel on disait un temps de même nature mais ça posait quelques difficultés donc il est Dieu de la même essence ou de la même substance le fils est Dieu de la même essence ou de la même substance que le père et ce débat passionnant n'est pas réglé à Nicée il va falloir encore des dizaines d'années parce qu'il y a des controverses sur le terme d'homoousios de consubstantiel pour que la question soit réglée et que l'on aboutisse à un deuxième concile le concile dit de Constantinople en 381 qui reprend cette définition ce symbole de foi qui précise d'ailleurs pour le Saint-Esprit que lui aussi est Dieu alors il n'emploie pas le terme de consubstantiel pour le Saint-Esprit mais il dit qu'il est co-adoré co-glorifié il reçoit même adoration et même gloire si vous préférez et cela signifie qu'effectivement il est bien Dieu comme le père et le fils sont d'une même essence divine donc la définition chrétienne au cours du 4ème siècle parvient à cette affirmation fondamentale qui consiste à dire qu'il y a de la relation en Dieu il y a de l'unicité en Dieu et il y a de la relation en Dieu un seul Dieu en trois personnes ou si vous voulez en termes grecs en trois hypostases le terme d'hypostase est peut-être il est assez fort peut-être plus fort encore que le terme de personne alors on avait donc traité de Dieu en Dieu au 4ème siècle si j'ose dire au 5ème siècle on se pose la question pas nouveau mais ça rebondit et on a plus d'éléments plus d'atouts plus de moyens de réflexion on se pose la question de savoir comment le Christ est à la fois Dieu et homme et c'est ce qui engage si vous voulez à ces deux grands moments qui sont le rejet du nestorianisme et la crise calcédonienne alors là aussi je vais être assez rapide parce que j'ai d'autres choses à vous dire et il me faudrait plus de temps mais on va essayer de faire les choses ainsi nestorianisme ça vient du nom de Nestorius Nestorius était l'archevêque de Constantinople entre 428 et 431 et ce Nestorius crée la division lorsqu'il prend ses fonctions si j'ose dire en facilitant la contestation d'un terme qui était appliqué à Marie mère du Christ en effet du côté de Constantinople et pas seulement à Constantinople on la présentait comme la théotokos alors en français on traduit par mère de Dieu c'est d'ailleurs dans le je vous salue Marie la prière catholique sainte Marie mère de Dieu priez pour nous etc ce terme de mère de Dieu n'est pas cette expression n'est peut-être pas merveilleusement traduite parce que en Dieu Dieu n'a pas de mère mais cela dit quelque chose d'assez profond et c'est donc pourquoi très vite le débat enfle et prend des proportions considérables c'est celle qui a mis Dieu au monde et c'est une façon de dire que dans l'incarnation par le terme de mère de Dieu théotokos en grec le Christ n'a pas refusé de prendre la condition de l'embryon du fœtus de naître d'une femme etc Nestorius préférerait mère du Christ ce qui paraît éventuellement plus équilibré mais le débat grimpe en intensité et s'ajoute à cette première ligne un deuxième facteur d'explication dont je vous parlais tout à l'heure qui est celui de la géo-ecclésiologie c'est-à-dire qu'il y a Constantinople et curieusement face à la ligne de Nestorius s'affirme celle de Cyril qui est l'archevêque d'Alexandrie entre 412 et 444 et lui il insiste très fortement au contraire sur l'expression de Théotokos un concile s'ensuit qui est un concile qui est réuni à Éphèse en 431 je vais assez vite ce concile va finalement tourner après bien des péripéties à l'avantage de Cyril et c'est donc la ligne cyrilienne qui va être fortement valorisée qui est une ligne qui insiste énormément sur l'idée que Dieu a fait l'expérience de la condition humaine mais en focalisant sur Dieu c'est à dire que la composante humaine est peut-être placée dans un registre relativement passif par rapport à cette insistance sur Dieu le Verbe Dieu le Fils si vous préférez alors il y a aussi des gens pour s'opposer à la ligne cyrilienne et c'est donc le troisième temps la crise calcédonienne avec un texte qui va nous permettre de nous guider un tout petit peu qui est celui du quatrième concile donc vous voyez Nicée 325 premier Constantinople 381 deuxième Éphèse dont je viens de parler 431 troisième Calcédoine quatrième alors en effet on s'aperçoit assez vite par le jeu d'une opposition à Cyril qui est ordonnée autour de l'enseignement de gens qui relèvent d'Antioche avec notamment Théodore et de Cyr dont je parlais avec également l'évêque Jean d'Antioche et puis son successeur Domnus d'Antioche il y a une quête d'équilibre pour davantage répartir entre ce qui relève de l'expérience humaine et ce qui relève de l'expérience divine en Christ très rapidement quand le Christ a faim quand le Christ a soif cela relève de son humanité lorsqu'il connaît la transfiguration cela relève de sa divinité l'affrontement est très sévère à nouveau et il se conjugue là encore au rapport géo-ecclésiologique dont je parlais il conduit finalement à la réunion de ce concile de Calcédoine en 451 qui est très connu pour différentes raisons notamment parce que c'est le concile de l'Antiquité qui a réuni le plus grand nombre d'évêques on a estimé qu'il y avait jusqu'à 630 évêques c'est sans doute très exagéré mais aux alentours c'est facile à retenir d'ailleurs de 400 évêques 450 451 la date 450 évêques présents ou représentés et il en vient à proposer une définition de foi qui n'est pas un crédo elle n'a pas la même valeur structurelle fondamentale que le crédo de Nicée-Constantinople dont je vous parlais tout à l'heure le crédo de Nicée-Constantinople est censé être connu par tous les fidèles ici vous avez affaire à ce qu'on appelle un horos c'est-à-dire une définition christologique qui est plutôt censée être connue par les techniciens donc les clercs de la chose théologique la formule fondamentale c'est celle que j'ai mise en gras le Christ fils seigneur fils unique est reconnu en deux natures sans confusion ni changement sans division ni séparation cette formulation vous voyez renvoie à l'idée qu'elle est reconnue en théorie elle est reconnue en deux natures ce qui permet d'honorer au regard le terme grec de nature c'est physis qui est donné physique en français ce qui permet d'honorer au regard de ceux qui ont défini ce texte les composantes humaines les instances humaines et divines du Christ simplement il comporte un risque ce texte cette définition qui est le problème de savoir certes on vient d'honorer la double composante si j'ose dire où se situe l'unité alors le texte se poursuit et il va souligner que l'unité se situe elle se rencontre donc ces deux natures en une seule personne en fait le terme grec est moins fort ici prosopone et comme on comprend bien qu'il est moins fort on ajoute ou hypostase qui lui est plus fort mais on ne développe pas et en fait ce texte de Calcédoine conduit là aussi je vais très vite à une opposition résolue de ceux qui estiment qu'en gros cette définition coupe le Christ en deux et donc ceux-là vont tenir à l'idée qu'il y a une seule nature en Christ on les appelait les monophysites aujourd'hui on dit plutôt miaphysites et je précise parce qu'à longueur d'ouvrage on ne considère pas justement cette position que la nature ainsi pensée est une nature incarnée donc la formule des miaphysites c'est une seule nature incarnée et eux du verbe ce qui veut dire que si elle est incarnée elle n'est pas que divine il y a donc bien de l'humanité mais évidemment c'est appréhendé depuis la dimension divine pour commencer si j'insiste autant c'est que cette controverse va marquer tout le 6ème siècle et encore le 7ème siècle elle continue en Orient et elle continue de telle sorte qu'elle va figer finalement des appartenances ecclésiales avec une communauté miaphysite qui va se structurer séparément à partir du milieu du 6ème siècle c'est un processus long en gros un siècle après Calcédoine et nous avons aujourd'hui j'y ferai allusion pour terminer dans le cadre de la réalité ecclésiale orientale des communautés qui se réclament de cette ligne miaphysite la plus importante en nombre c'est la communauté copte copte d'Egypte qui est bien connue alors j'en viens je vais être beaucoup plus court parce qu'il me reste un certain nombre de choses à vous dire le christianisme doit mettre en place un modus vivendi avec l'Etat et l'Etat est concerné par les controverses dont je vous parle parce que l'Etat aimerait assez avoir affaire à une église une et unie donc quand il y a de la division et de la dissension on ne peut pas dire que l'Etat se satisfasse de la situation ça le conduit éventuellement à intervenir alors une des choses à retenir c'est que cet Etat est lui-même couvert de sacralité alors la chose est mise en évidence ici par une lettre qui n'est pas très connue d'un empereur qui n'est pas non plus très connu qui s'appelle Justin simplement c'est l'oncle et le prédécesseur de Justinien il a régné de 518 à 527 et au moment où il devient empereur il n'était pas profilé c'est le moins que l'on puisse dire c'est un bel exemple de promotion il savait à peine écrire certaines sources nous disent que pour signer on avait créé un gabarit pour qu'il passe la plume afin de donner authentification au document et bien pour annoncer sa désignation qui s'est faite après des affrontements assez sévères on a joué du coup de poing dans ce cadre là parce qu'il n'y avait pas de successeurs évidents ni désignés et il me fait valoir des arguments suivants et il présente ses propres lettres comme des lettres sacrées il est revêtu de cette sacralité qui suppose d'ailleurs que ceux qui vont venir pour audition par exemple devront manifester par une prosternation cette acceptation de la sacralité et il insiste sur l'idée que son pouvoir lui a d'abord été conféré par Dieu l'inséparable Trinité et vous voyez qu'il fait allusion ici à la foi de Nice et Constantinople et ensuite par l'élection de membres du palais sacré palais du Sénat et de la puissante armée donc cette sacralité l'église doit composer avec elle alors il est intéressant de voir au passage je le signale rapidement que l'empereur est couronné par un ecclésiastique ordinairement c'est l'archevêque de Constantinople mais qu'il ne s'agit pas d'un sacre il n'y a pas d'intermédiaire ecclésiastique il y a simplement par le couronnement vérification que Dieu a donné le pouvoir à l'empereur voilà de même donc deuxième temps j'étais un petit peu vite il va falloir aménager la question de savoir comment s'articulent les lois de l'église normalement définies par exemple par des canons pris lors des conciles des dispositions disciplinaires et les lois de l'empire et une des grandes orientations de l'empire romain notamment au sixième siècle sera d'intégrer fortement ces lois ecclésiales au coeur des lois de l'empire mais avec la grande tentation éventuellement d'énoncer ce que doivent être les lois de l'église donc vous voyez qu'ici il y a un risque là encore d'affrontement de là le problème de savoir s'il y a un domaine ecclésial réservé alors la chose a été étudiée notamment par Gilbert Dagron qui était professeur au collège de France qui a bien mis en évidence qu'il y a normalement trois domaines dans lesquels l'empereur n'intervient pas puisque l'on a brandi assez régulièrement l'accusation de césar au papisme un césar qui se croit pape en fait il montre que l'empereur normalement n'administre pas les sacrements il n'est pas un clair il ne célèbre pas la liturgie et normalement mais là la tentation est parfois très très forte il ne définit pas le dogme et donc en conséquence il y a un domaine ecclésial réservé c'est plus facile à dire qu'à faire quelquefois et la grande expression de liberté ecclésiale vient en général de Rome pour dire en plus qu'elle est au sommet de la hiérarchie ecclésiale ça dépend des moments il est parfois facile de dire enfin facile relativement comme le fait Gélaze en 492 qu'il y a deux principes par lesquels ce monde est régi l'autorité des pontifs l'autorité sacrée des pontifs et le pouvoir royal comprenez le pouvoir impérial et évidemment dans son esprit autorité l'emporte sur pouvoir et il est même fondé à le dire parce qu'il est pétri de culture romaine et il sait très bien qu'Aoctoritas a un lourd passé ou un long passé à faire valoir simplement Gélaze s'exprime à un moment où Rome n'est pas sous l'autorité de l'empereur quand Justinien reconquiert l'Italie difficilement il est évident que les papes ne reprennent pas exactement ce discours il est beaucoup plus difficile à tenir simplement il ne l'oublie pas et la papauté saura le réexploiter à d'autres moments donc là aussi des frictions et des tensions quatrième point j'en ai cinq au total et une conclusion il y a aussi pour l'église un phénomène qui s'est largement déployé à partir du quatrième siècle même s'il naît visiblement un petit peu plus tôt qui est le phénomène monastique alors ce phénomène monastique il est de tradition de dire qu'il est né avec Saint Antoine en Égypte donc Saint Antoine aurait vécu de en gros 250 à 356 donc vous voyez que l'assèse ça peut conserver plus de 100 ans évidemment il a aussi démontré peut-être une force physique et une capacité assez originale ce monachisme c'est l'application de façon radicale d'une volonté d'assèse c'est-à-dire d'une volonté de se tenir à l'écart des passions et de suivre les paroles les plus exigeantes du Christ donc les passions et les besoins naturels sont réprimés c'est évidemment le domaine sexuel le domaine alimentaire ou le sommeil qui sont concernés pour ce qui concerne effectivement la volonté de suivre le Christ et bien on dit que Saint Antoine aurait entendu alors qu'il venait d'hériter de ses parents la formule suivante donc le Christ au jeune homme riche va, vend tout est bien distribué aux pauvres puis vient et s'y met moi et bien Saint Antoine aurait appliqué le principe à la lettre il aurait vendu tous ses biens il se serait d'abord mis à l'écoute et aurait bénéficié des enseignements de père dans le monachisme qui veut dire que Saint Antoine n'était pas tout à fait le premier et puis ensuite il se serait progressivement replié dans un désert de plus en plus profond que l'on appelle le désert arabique c'est-à-dire la partie orientale de l'Egypte et ici il lutte contre ses passions il lutte contre les démons que l'on peut identifier aussi aux représentations largement diffusées dans le contexte égyptien des formes polythéistes avec en plus des représentations anthroposomorphes avec des formes humaines et animales on pensait au dieu Anubis par exemple la tête de chacal donc cette lutte le mobilise considérablement et il parvient à attirer à lui toute une série de disciples ceci est très intéressant c'est donc ce qu'on appelle l'érémitisme éremos en grec ça veut dire le désert donc ceux qui sont dans le désert donc la forme d'Antoine c'est la forme de l'ermite le solitaire monacos moine c'est le solitaire et cette forme elle le conduit à une certaine capacité à l'exploit il faut vivre de très peu tant en termes de nourriture que de boisson dans le désert mais elle le conduit aussi à acquérir l'idée d'un discernement qui lui permet aussi d'être sollicité pour un certain nombre de questions et de décisions personnelles de gens qui viennent le voir alors ce phénomène est encore plus marqué avec le stylitisme qui est peut-être un peu plus anecdotique un peu plus en tout cas exotique anecdotique peut-être pas il s'agit là de gens qui s'installent au sommet d'une colonne donc les deux plus connus pour en citer d'autres c'est Saint-Simeon le stylite du côté d'Antioche mais pas à Antioche même Thélanidos qui donc vit pour l'essentiel dans la première moitié du cinquième siècle et puis un de ses disciples qui s'appelle Daniel qui lui s'établit à proximité immédiate Daniel le stylite à proximité immédiate de Constantinople alors ça a été beaucoup travaillé j'en dis deux mots ces questions mais bien renseignées parce que nous avons des vies de saints qui traitent des stylites comme il y avait une vie de saints qui traitait d'Antoine écrite d'ailleurs par Athanas d'Alexandrie et l'on voit que ces personnages se situent entre ciel et terre si j'ose dire ils sont donc dégagés des contingences terrestres et ils peuvent dans cette mesure jouer le rôle de juges de paix pratiquer un certain nombre de conseils ce n'est pas que leur position soit confortable c'est le moins que l'on puisse dire et que par ailleurs ils se soient dédouanés d'un certain nombre de contraintes puisque dans la représentation du moment les démons circulent dans les airs donc se situer dans les airs c'est au contraire affronter les démons on dit que quand Daniel est mort on s'est aperçu qu'il était décédé alors il y avait une colonne qui avait augmenté en taille à mesure qu'il progressait en assaise si j'ose dire on est allé chercher le corps il a fallu le déplier parce que depuis des années il était accroupi en appui sur ses fessiers-chevilles la description est tout à fait singulière assez impressionnante alors par ailleurs ce mouvement monastique n'a pas que des athlètes de cette catégorie et donc on met en place des modalités de type anachorétique donc l'anachorèse c'est le retrait de l'achora de l'espace cultivé donc en gros c'est le système dit des lores L-A-U-R-E-S qui permet si vous voulez à la fois une vie individuelle de Monacos et puis de se retrouver pour des célébrations en commun donc ce qui suppose un minimum d'organisation commune ce modèle est notamment développé en Palestine autour du désert de Judée et puis le modèle cénobitique alors ça vient du grec ça veut dire vie commune donc vous voyez on est passé du moine à la vie commune du Monacos du solitaire à la vie commune c'est un modèle qui se déploie en Orient et qui fera florès en Occident à l'initiative de Saint-Benoît de Nurcy monachisme bénédictin Saint-Benoît étant influencé notamment par le modèle pacomien qui s'était développé dès le milieu du IVe siècle en Égypte et je pointe que les moines ont aussi une possibilité d'intervention dans le cadre de la vie publique il faudrait développer là aussi je n'en aurai pas le temps mais on peut retenir qu'ils sont mobilisés notamment lors des controverses dont je parlais parce qu'il y a des rapports de foule des rapports de nombre les controverses dont je parlais ne sont pas limitées à quelques cercles d'intellectuels ce qui est tout à fait remarquable c'est qu'il y a des médiations successives parfois avec une économie de moyens absolument saisissante qui font que ces controverses concernent des pans entiers de la société ce qui est très spécifique à cette période il y a cette fameuse formule de Grégoire Denis qui explique que dans le contexte de la controverse arienne je vais au bain on me dit le fils est inférieur au père j'entre chez le boulanger on me dit le fils est de même nature que le père donc ça veut dire que les garçons de bain ou les boulangers ont une idée sur la question ce qui est quand même assez intéressant alors venons-en j'aurais aimé vous lire le récit relatif à la cesse d'Akepsimas vous retiendrez simplement qu'un berger a voulu lui lancer avec une fronde une pierre parce qu'il le prenait pour un loup c'était un solitaire qui marchait penché en avant alourdi qu'il était par un tas de chaînes de fer donc vous voyez la dimension d'assaises et de pénitence qui est plus marquée en Syrie Akepsimas vient de l'espace syrien que dans l'espace égyptien pourquoi ces chaînes donc pour faire pénitence le pardon des péchés est aussi évidemment un des enjeux fondamentaux de la vie monastique cinquième et dernière partie donc peut-être susciter une transformation de la civilisation un nouveau rapport entre visible et invisible le culte chrétien a normalement vocation à permettre cette élévation alors il y a une formule qui est très belle le contexte malheureusement aujourd'hui ne facilite pas son énonciation qui est celle des pèlerins russes nous sommes non plus au quatrième septième siècle mais au dixième siècle quand Vladimir prince de la Rousse sainte Kiev vous voyez toutes les allusions que nous pouvons faire aujourd'hui demande à être évangélisé il envoie en fait trois délégations l'une vers les bulgares l'autre vers l'espace germanique et la troisième à Constantinople et les délégués reviennent et lui disent à Constantinople nous sommes entrés la célébration était absolument extraordinaire et ils ont cette formule qui est assez révélatrice de ce que je voudrais pointer ici nous ne savions plus si nous étions encore sur terre ou déjà au ciel c'est à cela normalement que la liturgie doit servir c'est une liturgie qui va accentuer fortement la dimension visible parce que comme les communautés sont de plus en plus importantes il faut que les édifices les accueillent on n'a pas de système de sono donc la visibilité l'emporte sur le son alors pas de façon systématique je vous ai parlé tout à l'heure des homélies il ne faut pas exagérer mais lorsque vous avez un archevêque qui est âgé qui a une voix un peu faible ou ce genre de choses c'est plus compliqué donc la dimension de la visibilité entre en ligne de compte et puis on fait valoir comme je vous le disais des appartenances et alors parmi elles ce sera peut-être le seul mot que j'emploierai ici les diptyques alors vous voyez ça commence dès la première ligne alors ça c'est un modèle extraordinaire ce sont en fait des tablettes il y a la tablette c'est en gros le mémento des vivants et le mémento des morts donc en gros c'est pendant la célébration l'on dit avec qui on est en communion parmi les vivants quand vous êtes archevêque de Constantinople on s'attend à entendre que vous êtes en communion avec l'archevêque d'Alexandrie par exemple et la communion avec les morts ça vous permet de tenir l'histoire et la géographie ensemble avec simplement deux tablettes ou si vous préférez l'apostolicité et la catholicité si l'on veut prendre des termes un tout petit peu plus savants et là en 518 c'est un grand enjeu comme il y a eu des tensions sur Chalcédoine et bien on veut que soient inscrits dans ces diptyques les quatre synodes dont celui de Chalcédoine donc Nice Constantinople Éphèse et Chalcédoine et la population fait valoir par un jeu notamment de Salmodie que c'est quelque chose qui est demandé il y a des expressions qui sont renouvelées et on voit que pour finir comme on a obtenu satisfaction et bien la population se met à crier gloire à toi Seigneur là aussi il faudrait y consacrer plus de temps je passe autre enjeu fondamental le christianisme et les savoirs alors le christianisme souhaite prendre appui sur une culture lettrée c'est une religion qui a une référence forte au texte je vous l'ai dit et donc le christianisme l'église pour être plus précis ne met pas en oeuvre un modèle de formation spécifique elle accepte la formation intellectuelle qui est celle dominante de l'époque même si elle évolue alors très rapidement il y a deux points quand même qui posent problème à la formation classique si j'ose dire pour les chrétiens c'est d'une part son caractère polythéiste et parfois immoral ça vient assez vite à l'esprit le deuxième problème vient moins vite à l'esprit c'est son caractère élitiste et donc en fait les chrétiens vont progressivement suggérer une autre voie ils ne créent pas d'école ça c'est très intéressant les écoles ne sont créées écoles autour de l'évêque puis écoles monastiques en occident simplement par faillite du système précédent qui a été détruit par les invasions en orient ce n'est pas le cas donc il n'y a pas de création proprement d'école en tout cas pas au 4ème et 5ème siècle en revanche on essaie de faire évoluer le modèle avec l'idée que ce qui était la formation qu'on appelle la païdéia devient une propaïdéia elle est nécessaire mais elle permet de dire autre chose d'insister par exemple sur le contenu biblique et les valeurs chrétiennes propaïdéia peut-être certains ont en tête la formule propédeutique c'est évidemment la même idée qui est à l'arrière-plan donc ce christianisme et ses savoirs montrent une évolution une transformation mais pas de rupture et ceci est très intéressant et puis enfin pour terminer il y a une culture dominante et des expressions divergentes ce que je viens de vous dire vaut pour le grec mais il n'y a pas que le grec il aurait fallu insister mais il aurait fallu plus de temps sur les expressions par exemple en langue syriaque qui est l'évolution de l'araméen qui ressemble à l'hébreu qui est de la même famille que l'arabe et du côté copte également donc d'autres formes d'expressions culturelles importantes alors en trois mots nous changeons de monde au 7ème siècle tout simplement parce qu'il y a l'éruption d'un acteur complètement inattendu qui est l'acteur arabo-musulman il y avait quelques penseurs de la fin du 6ème siècle qui avaient imaginé que l'affrontement entre romain et perse était à ce point risquait à ce point d'épuiser les deux acteurs qu'un troisième ensemble pourrait peut-être tirer profit de la situation mais il n'avait pas annoncé pour autant évidemment l'acteur arabo-musulman quelques repères Mahomet n'est sans doute Mohamed si vous préférez en 570 début de son énonciation donc pour les musulmans de la révélation à partir de 610 Égir en 622 mort de Mahomet en 632 cette irruption met fin à l'empire perse sassanide du côté romain l'empire romain d'Orient est largement concerné des pans entiers pas sous autorité arabo-musulmane mais un ensemble aussi demeure et par exemple l'acteur arabo-musulman ne prendra pas Constantinople malgré deux sièges 674 678 et 717 718 cet ensemble crée un isolement croissant des communautés et fige la situation de séparation ecclésiale dont je vous parlais tout à l'heure en particulier entre miaphysite et orthodoxe au sens de gréco-orthodoxe ou de gréco-slave-orthodoxe ce qui me permet de faire valoir mon dernier point c'est qu'à partir du 7ème et surtout 8ème et 9ème siècle les grandes missions sont au 9ème siècle il y a une recomposition et un déploiement chrétien vers de nouveaux horizons et en particulier l'horizon slave avec Cyril et méthode puis avec la conversion de la Rousse dont je parlais tout à l'heure qui est évidemment un des enjeux malheureusement terriblement manipulés par Vladimir Poutine aujourd'hui ce qui nous donne aussi à réfléchir sur une autre possibilité d'application de la géo-éclésiologie c'est vraiment mon dernier mot peut-être le savez-vous en 2018 le patriarche de Constantinople a reconnu l'autocéphalie de l'église orthodoxe d'Ukraine ce qui a été considéré comme une déclaration j'ose à peine le dire disons une déclaration de mauvaise intention par le patriarcat de Moscou et aujourd'hui le patriarche Cyril de Moscou tient des propos qui vont précisément à l'encontre de la position du patriarche de Constantinople on est aussi le conflit aujourd'hui a aussi une composante géo-éclésiologique j'aurais préféré qu'il n'en aille pas ainsi quand j'ai élaboré cette idée de géo-éclésiologie je vous remercie merci Monsieur, le président du conseil départemental vous invite à partager le verre de l'amitié. Merci beaucoup. Ah, pardon, excusez-moi, oui, il y a des questions. Excusez-moi. Je suis passé directement vers l'amitié. Parce que c'était bien complet, c'est pour ça. J'ai entendu parler de l'antiquité tardive, mais où est-ce qu'on en est maintenant ? Alors, c'est une question effectivement importante. En fait, le concept d'antiquité tardive repose d'une part sur une ventilation chronologique que j'ai exploité, que vous avez vu. Il repose aussi fondamentalement sur l'idée d'une romanité continuée. Et donc, ce qui fait et qui permet de définir une délimitation assez discutable dans le détail, j'en conviens, entre l'un et l'autre, c'est notamment le rapport à la romanité, le rapport au maintien de ces structures de vie romaines ou leur disparition. Et là où vous avez raison, c'est que ce modèle continue à forger certaines représentations. Et il est encore à l'œuvre aujourd'hui, notamment dans le milieu universitaire, et en particulier pour le recrutement des collègues historiens. Et à titre personnel, je suis un antiquiste, je suis professeur d'histoire romaine, mais j'ai une formation pour partie de médiéviste. Et à un moment donné, il a fallu que je me détermine précisément à cause de cela. C'est-à-dire romanité continuée ou post-romanité. Parce que quand vous prenez des royaumes, j'imagine que mon collègue Bruno Dumézil l'a mis en évidence, puisqu'il donnait une conférence, comme vous le savez sans doute, il y a deux jours. Lorsque vous prenez un royaume comme le royaume visigothique, par exemple, en Espagne et dans le sud de la France, puis seulement en Espagne, il revendique une certaine forme d'attachement à la romanité, sans parler de l'Italie ostrogothique, si vous voulez. Mais il n'empêche qu'il y a une rupture avec la structure d'État, avec cette irrigation, si vous voulez, de la référence à la romanité, même si Théodorique revendiquait l'idée d'accomplir une sorte de civilisation avec des figures qui sont des figures que certains classent parfaitement comme Tardeau antique, comme Cassiodore. Voilà. Donc c'est un véritable problème dans le détail. A mon avis, le critère de détermination, c'est la continuité ou la rupture vis-à-vis de l'institution romaine. Vous avez parlé de l'Église des évêques, mais l'Église avait un chef. Là, pardon, je ne l'ai pas entendu. L'Église avait un chef. Oui. Quels étaient les rapports de l'Empire avec le chef de l'Église ? Oui. Alors vous partez du principe que l'Église a un chef qui s'appellerait donc le pape, je suppose. Malheureusement, la situation est plus complexe que cela. C'est ce que je voulais suggérer. Je n'ai pas eu le temps de tout développer. En fait, la structure qui reconnaîtrait dans le pape un chef disposant d'une juridiction qui ferait de lui le premier siège en situation de juger, si besoin, les autres sièges, donc structure de pouvoir, si vous voulez, est revendiquée effectivement à l'époque, notamment par Gélas, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais n'est pas acceptée de façon uniforme. Et notamment, elle rencontre bien des résistances en Orient. En fait, alors là, je vous remercie parce que vous me donnez l'occasion de le dire, j'ai brûlé d'envie de le dire, je ne sais pas plus, à cause du temps. Le modèle romain qui fonde l'autorité de celui qu'on appelle le pape. Alors, d'abord, quelques précisions de vocabulaire. Le mot pape est employé, mais il n'est pas employé de façon exclusive pour désigner l'évêque de Rome. On parle de pape aussi pour l'archevêque, ou patriarche d'Alexandrie, à l'époque qui nous intéresse. Le mot de papauté n'existe pas, et il a été forgé au XIIe siècle. Donc, c'est un problème que d'employer le terme de papauté, parce que nous avons tendance à, mais je le fais quand même, à rétro-projeter des réalités du XIIe siècle sur le IVe, Ve, VIe siècle. Le fondement du discours romain est le suivant. Pierre est mort martyre à Rome. Donc, les droits conférés à Pierre, par le fait même, sont transmis à chacun de ses successeurs. Et ces droits, vous les connaissez sans doute, ce sont ceux qui sont énoncés dans l'évangile selon saint Matthieu. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, les forces de la dèze ne prévaudront pas sur elle, je te donnerai les clés du royaume des cieux, etc. Donc, pour les évêques de Rome, qu'on ne va pas appeler pape par commodité, ceux-ci les autorisent, dans certaines situations, lorsqu'une décision a déjà été prise en amont, à juger éventuellement le IIe et le IIIe siège, et bien plus encore Constantinople. Donc, à se positionner dans un ordre juridictionnel particulier. C'est ce qui est contesté, notamment à Constantinople. Et donc, on voit, à la période qui nous intéresse, toute une série d'affrontements, soit fleurimouchetés, soit de façon beaucoup plus nette, avec notamment des schismes. Il y en a un dont je n'ai pas parlé, qu'on appelle le schisme akassien, qui dure plus de 35 ans, entre 484 et 519, où, effectivement, à Constantinople, on se complaît, c'est exagéré, mais on admet l'idée qu'il n'y ait plus de communion avec Rome. Pourquoi ? Parce que Rome a construit ce discours de telle sorte qu'il y ait une place pour Alexandrie et pour Antioche. Il y a trois sièges qui peuvent se revendiquer de pierre. Rome, par excellence, vient de vous le dire. Alexandrie, qui est d'ailleurs le deuxième dans l'ordre, pour une raison qui m'a demandé un petit peu de temps pour la comprendre précisément, c'est qu'Alexandrie est considérée comme ayant été évangélisée par Saint-Marc. Saint-Marc aurait été envoyé par Saint-Pierre depuis Rome, c'est ce que dit la tradition romaine, et il aurait prêché l'évangile, qui est d'ailleurs consigné dans l'évangile selon Saint-Marc. Voilà la représentation. Et donc, comme il venait de Rome, missionné par Pierre déjà à Rome, il est d'une certaine manière en situation de donner à Alexandrie une autorité particulière. Et c'est pour cela qu'Antioche n'est que le troisième siège. Ce qui peut paraître a priori très surprenant parce que le Nouveau Testament nous dit que Pierre a séjourné à Antioche. Là, il y a une autorité testamentaire, si vous voulez. Donc Rome a une conception, si vous voulez, où il y a un ordre qui ferait qu'il y ait un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3. Je me permets de le dire très clairement parce que c'est exactement ces termes que s'exprime Gélase. premier siège, deuxième siège, troisième siège. Et cette conception a une toute petite difficulté qui dure encore aujourd'hui parce que vous voyez bien que c'est dans une certaine mesure à l'origine de la déchirure entre orthodoxe et catholique. des chirures qui, on pourrait parler à l'envie, n'est pas sans conséquence pour notre monde au quotidien. En fait, Constantinople n'a pas de place dans ce modèle. Il n'a une place, et Gélase le dit d'ailleurs, Constantinople réclame d'être l'égal de Rome. Mais c'est une plaisanterie, dit Gélase. Il suffirait donc que l'empereur réside dans une ville pour que la ville devienne ipso facto la deuxième dans la structure d'église. Et vous voyez bien qu'il y a une opposition ici entre structure d'État et structure d'église. Et il énonce, il dit, mais l'empereur n'a-t-il pas résidé à Milan ou à Trèves ? Est-ce qu'elles ont revendiqué d'être deuxième dans l'organisation de l'église ? Donc en fait, à l'arrière-plan, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est qu'il y a des constructions idéales au meilleur sens du terme, si vous voulez, des églises qui sont proposées, que celle qui est proposée à Rome connaît des phases de forte expression, notamment à la fin du 5e siècle, pour aussi des raisons d'ordre politique. C'est-à-dire qu'elle n'est plus sous autorité impériale à ce moment-là. Il n'y a plus d'empereur en Occident. Elle peut donc déployer un discours qui, d'une certaine manière, revendique une autorité romaine qui ne s'exprime plus dans le domaine politique. Il y a une sorte de transfert sur le domaine religieux, mais qui n'est pas une pure rente de situation. Quand Rome revendique ce qu'elle revendique, elle fait valoir les figures de Pierre et, moindrement, de Paul. C'est une manière de dire que son fondement, c'est le sang répandu par les deux martyrs et non pas Romulus et Remus, si vous voulez. Romulus, bien entendu, fondateur de Rome. Mais ça veut dire qu'on substitue complètement l'idée d'une causalité qui proviendrait ou du mythe ou de l'histoire romaine pour faire valoir une causalité qui provient de l'histoire chrétienne. Donc, tout cela pour vous dire que l'on ne peut pas, durant l'Antiquité tardive, considérer que l'autorité du pape est une autorité inconditionnelle et obéie dans l'ensemble, et spécialement pas dans l'ensemble oriental. En Occident, les choses sont différentes puisque, effectivement, la place de Rome fait qu'il n'y a pas de contestation de son autorité. Et quand il y a des formes... Je ne vais pas être trop long non plus, excusez-moi. Quand il y a des formes de, disons, de discussion pour partie d'un aménagement autour du siège d'Arles, en particulier, on n'est pas bien éloigné ici, avec Hilaire d'Arles, dans les années 430-440, eh bien, finalement, Rome en revient à l'expression d'une autorité sur l'Occident. Ça ne vaut pas pour l'Orient. La crise que nous place, c'est un siècle-là. Alors, en fait, c'est surtout 8e, 9e siècle. C'est-à-dire qu'elle commence avec Léon Lysorien, et elle est, d'une certaine manière, la conséquence de la controverse que j'ai énoncée autour du Christ. C'est-à-dire que, si vous voulez, on a, en fait, prolongé la réflexion comme s'il fallait concerner tous les espaces et toutes les catégories de pensée possibles. Au 7e siècle, on a réfléchi sur le fait de savoir s'il y avait une seule énergie en Christ, c'est-à-dire mise en mouvement, et une seule ou deux volontés en Christ. Et on a finalement admis qu'il y avait deux volontés qui renvoyaient aux deux natures. Mais il y a eu des tensions et des séparations. Et la crise iconoclaste vient essentiellement, il y a de bons spécialistes ici, bien au-delà de moi, elle vient essentiellement de la suggestion de savoir s'il est possible ou non de représenter Dieu. Et donc, il n'y a pas que Dieu, il y a les saints. Et la solution qui va être trouvée au 9e siècle sera de dire que l'icône est œuvre théologique, c'est-à-dire qu'elle est en mesure de faire communier le fidèle avec la divinité, ce qui fait que les icônes ne sont pas simplement des illustrations, elles n'ont pas simple vertu pédagogique, et ça, on le voit bien quand on entre dans une église orthodoxe, elles ont pour mission déjà de faire communier avec les réalités d'en haut. Encore une question ? Il faut arrêter. Bon, allez-y, monsieur, s'il vous plaît. Il faut... Ah, deux questions. Alors, allez-y. Juste une petite question. Excusez-moi. Comment, je dirais, comment s'est fait l'évolution de la formation des évêques, c'est-à-dire de façon simple, comment devient-on évêque ? Oui, c'est une très, très bonne question. Alors, ça aussi, ça nous appellerait à beaucoup, beaucoup de développants. Je vais prendre appui sur le fait que vous avez évoqué la formation, parce qu'il y a aussi la désignation de l'évêque et la question d'élection et d'ordination. Et ce sont deux temps différents. Bon, disons que la formation des évêques pour aller à l'essentiel suppose que ce soit des personnes qui, d'une part, aient une formation intellectuelle et littéraire, mais on a des contre-exemples. Il arrive de trouver dans certains conciles des évêques qui font signer par quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Alors, on se pose bien des questions pour savoir de quoi ils étaient dotés intellectuellement. Et puis, il y a une capacité d'exprimer un consensus de la communauté et aussi une capacité personnelle à mettre en valeur les vertus évangéliques. Donc, ce sont ces éléments-là qui viennent s'agencer. Et puis, progressivement, alors surtout à partir du 5e, 6e siècle, la législation de Justinien va beaucoup dans ce sens, on va avoir un système de contrôle plus hiérarchisé. C'est-à-dire que le métropolite sera en situation de contrôler l'élection et surtout, évidemment, par définition, l'ordination. Un petit mot pour vous rappeler des choses au titre du vocabulaire. Je rappelle que des évêques qui participent à l'ordination d'un des futurs confrères sont des ordinateurs, strictement. Alors, le mot français, vous savez, d'ordinateur, est une grande spécificité partout ailleurs. On parle de computer, c'est-à-dire de modèle de calcul. Voilà, en deux mots. Simplement, la législation de Justinien va imposer que les évêques soient des hommes célibataires. Et évidemment, ici, on a un changement de modèle parce que précédemment, ce n'était pas une requête. Et vous le savez sans doute, dans les épîtres d'Euthéro-Pollinienne, épîtres dites pastorales, au contraire, on insiste sur le fait que l'évêque, à la fin du 1er siècle, qui n'a pas du tout les mêmes fonctions, sera désigné dans la mesure où il est un bon père de famille, marié une seule fois. Donc vous voyez que les modèles évoluent quand même, en fonction des... Voilà. Donc, en gros, à partir du 6e siècle, on choisit les évêques ou pour répondre à la législation de Justinien, chez les moines. Alors que les prêtres dans l'espace oriental sont le plus souvent des hommes mariés ordonnés prêtres après leur mariage. Je voulais savoir quel était le message originel de la chrétienté, sa création, c'était, je crois, le retour du Messie. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de ce message de l'origine de la chrétienté. Est-ce qu'on y croit ? C'est une bonne question, mais là, c'est... C'est peut-être hors sujet. C'est une question plutôt pour théologien et ecclésiastique. Moi, je ne suis qu'historien. Mais je vous répondrai simplement par une observation. vous employez un terme que je n'ai pas employé du tout, qui est celui de chrétienté. Et ce n'est pas hasardeux. C'est-à-dire que la chrétienté renvoie à l'idée, ce n'est pas du tout un reproche, c'est une invitation à la réflexion, d'une construction qui articule le social, le territorial et le religieux de telle sorte qu'elle forme peu ou prou un modèle sinon parfait. Ça a été une des définitions catéchétiques de l'Église catholique, du moins aussi complète que possible. Et pour moi, le terme de chrétienté, je ne l'emploie pas pour l'époque tardo-antique parce que précisément, nous n'avons pas cette situation. Nous avons encore... Alors, on s'en rapproche à mesure que l'on va vers le 7e siècle. La situation du 4e et du 7e sont très différentes. Mais on ne va pas pouvoir aisément employer ce terme. C'est un débat que j'ai eu avec plusieurs autres spécialistes. Pour moi, le terme de chrétienté est profondément marqué dans notre esprit par la construction médiévale et ça renvoie à l'autre question qui est celle de l'Occident catholique avec l'autorité pontificale. Et donc, cette idée de construction par simplification pyramidale, mais il n'empêche qu'évidemment, cela façonne les esprits, cela crée de la culture et cela conduit à des réflexions comme celles que vous évoquez. ce qui est clair pour répondre d'un mot parce que ce sont des débats qui m'intéressent beaucoup, c'est que ça a été mis en évidence par un historien qui s'intéresse à la période contemporaine qui s'appelle Guillaume Cuchet qui est professeur à l'université de Paris-Est Créteil-Val-de-Marne. Quel avenir pour le catholicisme en France, par exemple, on est dans un modèle où le catholicisme devient une religion minoritaire. Il suffit de reprendre les éléments chiffrés de participation sacramentelle, de bande de baptême, etc. ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas d'avenir et d'autre part je crois profondément qu'un des enjeux c'est en gros ce que j'ai essayé de vous montrer aussi c'est l'effort de dialogue avec la culture du temps et cet effort d'intelligence alors on est tous sur le chemin pour ne pas du tout être en avance de ce point de vue c'est simplement que moi j'ai la chance d'avoir un métier qui me permet d'aller dans le sens d'une réflexion sur ces enjeux et chacun au titre de ses compétences peut participer à cette réflexion moi en tant qu'historien donc dans un ordre qui n'est pas confessant je m'intéresse à cet enjeu et cela peut participer d'un débat qui ensuite aura son propre mouvement avec des gens qui sont dans l'ordre confessant si vous voulez et à titre personnel je peux aussi avoir mes convictions mais ce soir je suis là en tant qu'historien